Bonjour, on se retrouve pour répondre à la question 6 de notre master quiz de l'Avent, une question palette olfactive qui traite la fascinante vanille et plus particulièrement la vanille bourbon. Alors d'où vient-elle cette vanille bourbon ? Est-ce de Haïti, de l'île de la Réunion ou d'Espagne ? Et vous avez trouvé, c'est effectivement l'île de la Réunion. La gousse de vanille, c'est le fruit d'une orchidéliane qui est d'ailleurs la seule orchidée au monde qui puisse produire un fruit comestible et que ce soit en parfum ou en cuisine, la vanille la plus prisée, c'est la vanille bourbon, de l'ancien nom de l'île de la Réunion qui s'appelait l'île Bourbon à l'époque où c'était une colonie française des rois de Bourbon, donc de Louis XIV. Les armoiries de l'île, comme vous le voyez là, sont d'ailleurs entourées d'une liane de vanille et portent un message très prometteur, je fleurirai partout où je m'accrocherai. Alors la vanille Bourbon, la vanille Planifolia, c'est une vanille qui est originaire du Mexique, là où les Aztèques l'utilisaient dans leur breuvage cacauté. Et c'est ce breuvage qui a été rapporté par Hernán Cortés au début du XVIe siècle. Il apporta également les ingrédients de ce breuvage, notamment la vanille, et ce breuvage qui conquit toute l'Europe et plus particulièrement Louis XIV, qui décida donc de prendre cette vanille et de l'exporter sur l'île Bourbon, qui était un climat tropical, pour voir si elle pouvait pousser. Alors effectivement elle y a poussé, mais elle ne produisit que des fleurs, pas une seule gousse. Les Aztèques avaient gardé leur secret. Alors quel était ce secret ? Ce secret c'est que la vanille Planifolia, c'est une fleur qui est hermaphrodite, et donc qui ne peut se féconder seule, qui ne peut se polliniser seule. Dans la nature c'est une petite abeille, l'abeille Mélipone, qu'on ne trouve justement qu'au Mexique et aux Antilles, qui va venir polliniser les fleurs et ainsi les féconder pour créer le fruit. Et cette petite abeille malheureusement ne s'est jamais acclimatée à l'océan Indien. Donc jusqu'en 1841, la fleur de vanille a toujours été ornementale sur l'île Bourbon. Jusqu'à ce qu'un jeune esclave de 12 ans, Edmond Albius, découvre qu'on pouvait en fait polliniser cette fleur de vanille manuellement. Et c'est ce qui est fait depuis, ce sont des marieuses qui font ce geste de venir polliniser manuellement notre fleur de vanille pour qu'elle produise les fruits, les gousses. Alors si on la trouve dans d'autres régions du monde, c'est à Madagascar, au Comores et à La Réunion, qu'elle bénéficie de cette fameuse AOC vanille Bourbon. Et c'est Madagascar qui en est le plus gros producteur au monde. Alors la qualité aromatique exceptionnelle de la vanille Bourbon, en fait vraiment sa renommée. Si vous avez l'occasion d'en sentir, je vous recommande vraiment de passer du temps sur cette gousse, de passer du temps sur cette vanille, de l'ouvrir, de la sentir. Et vous verrez qu'elle a une palette olfactive vraiment multifacette, avec des notes gourmandes, cacaotées, un peu pruneaux parfois, parfois boisées, parfois tabac, et même parfois cuirées et animales. Donc ça vaut le coup de passer du temps un petit peu sur une gousse et de voir tout ce qu'elle peut vous transmettre. C'est cette richesse aromatique qui a vraiment fait sa renommée, comme je vous le disais. Donc voilà pour la vanille Bourbon. Je vous retrouve demain pour répondre à la question 7 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées ! Sous-titrage Société Radio-Canada